Ils sont nos yeux et nos oreilles sur tous les continents, les correspondants d'Europe 1 nous attendent et on commence en Grande-Bretagne ce matin avec vous Anaïs Cordoba, bonjour Anaïs. Bonjour Théo. Qu'est-ce qui fait la une à Londres ? Alors c'est l'interview choc de Meghan et Harry qui est à la une ce matin, elle était diffusée en Grande-Bretagne hier soir, un jour après la diffusion américaine. Toute la presse s'accorde sur le fait que c'est un tremblement de terre pour Buckingham Palace. La pire crise royale depuis 85 ans titre le Daily Mirror en référence à l'abdication du roi Édouard VIII en 1936. Ces accusations de racisme plongent le palais dans la tourmente, titre le Times. Le quotidien révèle que la reine aurait refusé de signer un communiqué de réponse préparé par le palais hier et aurait demandé plus de temps de réflexion avant de réagir. Selon des sources citées par le Daily Mail, cette interview a provoqué une onde de choc et une grande tristesse à Buckingham Palace. Pour la BBC, l'institution monarchique prend un sacré coup. C'est comme si aucune leçon de la tragédie de Diana n'avait été retenue. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres.